Le 20 juin sortira sur les écrans The Red, un film que certains présentent déjà comme le film d'action de la décennie. Une histoire simple, des policiers d'élite prennent d'assaut une tour ou se retranche un puissant trafiquant de drogue. Pris au piège dans le bâtiment, ils doivent gravir tous les étages au péril de leur vie pour réussir leur mission. Comme ça, ça paraît banal, mais le film est virtuose, spectaculaire, percutant. Le public exulte et le buzz autour du film grandit sur le web. Alors, The Red va-t-il faire exploser les compteurs en 2012 ? La réponse est oui, en trois arguments coup de poing. Tout a commencé au Festival International du Film de Toronto en septembre 2011. The Red débarque incognito et repart avec le prix Midnight Madness du public. Un mois plus tard, au Festival du Film Fantastique de Catalogne, les spectateurs sont à nouveau sous le choc. C'est vrai que la projection que j'ai pu faire au Festival de Seed Jazz, donc en Espagne, était assez dingue. Le public applaudissait, le public criait, enfin il y avait vraiment une réaction. Le film est même projeté à Sundance, alors que le Festival refuse en général les films qui ont déjà été en compétition ailleurs. The Red continue sur sa lancée et envahit les salles américaines. D'abord testé dans quatre cinémas, il déferle en quelques semaines dans près de 900 salles. Puis le raz-de-marée traverse l'Atlantique et secoue le Festival du Film Asiatique de Deauville, avant de frapper la capitale lors de l'avant-première. C'était vraiment hallucinant et j'ai adoré. Un des mêmes films de baston que j'ai vu et on en a vu pas mal pour toi. C'était vraiment le sommable. La presse aussi est touchée par la vague. On a des retours presse de journalistes, que ce soit des journalistes spécialisés ou des journalistes traditionnels. On a des retours absolument dithyrambiques. Quel que soit le pays, The Red emporte tout sur son passage. En France, les blocs spécialisés se déchaînent. Et les premiers critiques de cinéma qui ont vu le film s'emballent. Mais qu'est-ce qui les fait tous craquer ? Un véritable film d'action, on n'en voit plus sur les écrans depuis la fin des années 80, le début des années 90. Et c'est vrai que ces films-là manquent au public, manquent aux critiques. Et oui, car ce que veulent les critiques, c'est avant tout du bon cinéma. Pas facile d'imposer sa patte dans l'univers ultra codifié des blockbusters. Et pourtant, The Red revisite le genre. Une réalisation sobre, efficace, une caméra dans le bon tempo, et des trouvailles qui s'enchaînent aussi vite qu'une série de droites dans le buffet. On est vraiment au cœur de l'action, et ça je pense que c'est quelque chose de très très fort. Et à l'heure, justement, où toutes les scènes d'action qu'on voit à Hollywood sont surdécoupées, extrêmement cut, où on est souvent très perdu, il y a une espèce de déluge pyrotechnique comme ça qui nuit quelque part à l'action, là tout est limpide, tout est extrêmement clair, et on est à fond dans l'action, on est à fond avec les personnages. Résultat, on redécouvre le cinéma d'action, on déguste les chorégraphies, et le public ne s'y trompe pas. C'est pas seulement un film de lattes, c'est super bien mis en scène, c'est une grosse claque visuelle. C'est bien chorégraphié, c'est original régulièrement, et ça se fait nouvelles constamment durant le film. Il y a des plans super longs, les coups font vraiment mal, c'est une vraie nouvelle école du cinéma d'action. Car le secret de The Red, c'est sa singularité. Le film n'est que le deuxième long-métrage de Gares Evans, un jeune réalisateur gallois qui vit et travaille en Indonésie, bien loin d'Hollywood. Il n'a pas eu de gros moyens pour faire The Red, mais il a eu les mains libres, et ça, ça fait la différence. La stratégie de SND part d'un constat simple. Le meilleur ambassadeur du film, c'est le film. Le meilleur exemple est la projection qu'on a fait à Paris avec le réalisateur, où à l'issue de la projection, The Red est devenu le sujet le plus tweeté, juste parce qu'il y avait 450 personnes complètement hystériques qui avaient vu le film et qui en ont parlé à tous leurs amis. Et comme les réseaux sociaux ont un impact énorme auprès du public jeune visé par The Red, SND déploie un important dispositif sur Internet. Nous sommes en train de monter des jeux concours avec des relais sur Facebook, sur Twitter, qui vont servir de caisse de résonance, justement, suite à ces projections. On va faire deux vagues d'avant-première. Une première vague, le 11 mai, en région parisienne, et le 1er juin, surtout, une campagne d'avant-première nationale, assez massive, qui vont permettre de toucher vraiment le public avant la sortie qui a lieu pendant la fête du cinéma. D'un point de vue purement publicitaire, on a une très grosse sortie avec une campagne d'affichage, avec de l'achat d'espace, avec le film annonce en salle, avec des partenariats, que ce soit Skyrock ou d'autres partenariats. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des dispositifs similaires à des grosses sorties de films américains. Alors, en conclusion, The Red sera-t-il le carton de l'année 2012 ? Tous les indicateurs sont au vert sur cette sortie. C'est un film d'action tel qu'on n'en voit plus. On a des retours presse qui sont d'enfer. On n'a jamais vu un film d'action aussi intense. Et rien que pour ça, le public fera le déplacement en salle, j'en suis certain.